bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de trois minutes pour changer de vie vous le savez je vous retrouve tous les mardis avec la même intention c'est de pouvoir vous apporter des trucs astuces secrets de ce que j'ai bien pu apprendre tout au long de ma carrière auprès de certains experts aussi pour combattre cette idée générale que le changement il faut des années des lustres et ben non le changement peut se faire comme ça et c'est mon vœu le plus cher si réellement au travers de toutes les vidéos que vous avez déjà entendu vous avez réussi à avoir un petit changement même s'il est aussi petit que ça vraiment faites nous l'honneur de laisser un commentaire pour pouvoir encourager les autres aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'amour mais l'amour qu'on trouve entre les couples et c'est l'histoire d'un couple qui franchement vivait un peu chichement donc ils n'avaient pas beaucoup les moyens de de faire les choses et la dame avait des cheveux très 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 long mais ils étaient en mêlée elle avait cassé son peigne elle n'arrivait plus à se coiffer et en sortant elle demande à son mari est ce que tu serais bien gentil de pouvoir vraiment me ramener un peigne pour ce soir et là il la regarde il fait je suis vraiment désolée regarde ma montre me sert pour travailler elle est abîmée et j'ai même pas de quoi la réparer et puis comme elle le voit comme ça dans cet état c'est triste c'est pas grave il n'y a pas de souci donc lui ce jour-là il sort il se dirige vers le travail mais il fait un petit crochet par l'horloger et il lui dépose sa montre et il s'en va au travail en sortant du travail il avait une surprise pour sa femme il avait acheté un peigne en fait il avait vendu sa montre pour acheter un peigne à sa femme et en rentrant à la maison au moment où il sort son peigne il découvre que sa femme s'était coupé les cheveux très très courts et elle les avait vendus elle les avait vendus pour lui permettre de réparer sa montre et là tous les deux se sont mis à pleurer non pas pour l'acte inutile de l'un et de l'autre non ils se sont mis à pleurer parce qu'ils se sont rendu compte que tous les deux ils avaient eu ce geste d'extrême générosité de se priver du peu qu'ils avaient qui importait à leurs yeux pour pouvoir rendre l'autre heureux et c'est ça qui a misé le vrai amour honnêtement combien d'entre nous rentrent dans une relation pour prendre et non pas pour donner soyez honnêtes avec vous même si réellement vous deviez pas avoir un miroir en bois chez vous un combien d'entre nous rentrent pour prendre on le fait systématiquement qu'est ce qui va m'apporter qu'est ce qui va m'acheter qu'est ce qui va me faire comment il va me booster dans ma carrière quelles sont les portes qui va m'ouvrir et l'homme c'est pareil combien de chemise elle va me repasser combien de chaussures elle va me cirer combien de repas succulents va me préparer etc etc je sais caricatural c'est vrai mais je suis pas vraiment loin de la réalité parce que c'est dans notre schéma mental quand on va quelque part on va pour prendre et en fait sans faire exprès vous savez ce que vous faites vous vous et la relation à l'échec d'office vous le savez pas mais ça ne tient pas parce qu'après qu'est ce qu'on fait le compte d'apothicaires au bout d'un moment chacun sort sa liste de remontrance en disant tu as pas fait ça tu n'as pas fait ça tu m'as pas donné ça tu m'as pas offert ça tu n'étais pas au rendez vous ici etc etc et de se retrouvent tous les deux avec une espèce de tu qui tue des kalachnikov à se tirer dessus jusqu'à ce que finalement on finit par tuer le couple et c'est tellement triste et après on le regrette donc aujourd'hui j'ai une astuce à partager avec vous vraiment changer votre manière d'être quelle que soit la relation que vous allez construire avec quelqu'un votre enfant votre patron vos amis vos collaborateurs votre épouse rentrer spontanément dans la relation avec l'état d'esprit de je veux donner et ça s'appelle la loi du don vous pouvez pas imaginer comment les extraordinaire toutes les choses que vous donnez vous reviennent vraiment au centuple m'écouter c'est bien passer à l'action c'est mille fois mieux vous savez comment je réagis comment je raisonne vraiment arrêter de m'écouter à partir d'aujourd'hui fait juste un tout petit pas vers le changement le changement n'est pas obligé d'être huge pour qu'on puisse le célébrer on peut le faire par petits pas si vous avez aimé cette vidéo aidez moi à élever le niveau sur la toile et à impacter positivement un maximum de gens parce que c'est ce qui me fait réveiller tous les jours c'est ce qui fait tomber du lit tous les jours et c'est ce qui fait que je suis en face de vous partagez le à votre avec votre entourage votre famille amis et toutes les personnes qui ont besoin vous avez lu je n'ai pas vécu entendu parler d'une histoire extraordinaire please partager là avec moi si elle me touche vous fait la promesse de la raconter facile nom prénom et envoyez-moi l'histoire sur contact arrobas neidrachet.com c'est tout pour aujourd'hui c'était nahidrachet hadawa et l'ai hâte m Sous-titrage Société Radio-Canada